Peut-on offrir à Raphaël Nadal un dernier grand chelème avant qu'il arrête sa carrière ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, puisque dans un an, Raphaël Nadal prendra sa retraite, mais nous, on a décidé de lui laisser une dernière chance de briller sur les cours. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, et bienvenue dans ce premier épisode de Tennis Manager 2024, et on va tout de suite se lancer. Et vous le voyez, on m'accueille déjà la team, donc voilà, l'équipe a été renommée au passage. C'est sympa le petit élément un peu façon Twittos à l'ancienne, façon Twitter. Donc, on est à la Project Rafa Academy, dont je suis le manager. J'ai proposé à Raphaël Nadal quelque chose d'un peu spécial. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute Rafa, c'est compliqué, on voit bien, t'es blessé, t'as besoin d'un nouveau souffle pour espérer gagner avant de partir, tout simplement. Est-ce que tu viendrais pas chez nous ? On met les moyens, on met l'argent, on fait tout ce qu'il faut, on bâtit un truc autour de toi, et on te fait faire une dernière année de folie. Pourquoi pas, il m'a dit. Et après, de longues discussions, de longues soirées à Mallorca, à siroter du vin et tout, il allait mieux, il s'est dit, tiens, pourquoi pas me relancer ? Et il m'a rejoint. Et donc voilà, on est avec Raphaël Nadal, 667e mondial, vous le voyez, il est loin. Il est loin, mais il a encore le niveau, il y a encore du talent, il y a encore de belles notes. Il y a tout ce qu'il faut chez Rafa pour essayer de briller. Et notre objectif, évidemment, ça va être de remonter. Ça va être de remonter, puisque actuellement, on le voit, c'est Djoko, Alcaraz, Medvedev, tout ça, qui domine le classement mondial, et nous, on veut bien finir. Mon objectif, ça va vraiment être ça. Alors, est-ce qu'on peut gagner un grand chelem ? Je ne sais pas. Peut-être que ça va être trop chaud, mais on va essayer, quoi qu'il arrive, de le placer le plus haut possible, de mieux finir, et on verra comment ça se passe. Je vais vous présenter, du coup, tout le concept de CK. Donc, je vous ai déjà dit un petit peu ce qu'on veut faire avec notre ami Rafa. Mais maintenant, on va se lancer sur quelques trucs de base. Déjà, Tennis Manager 2024, nouveau jeu. Vous voyez que j'ai les noms, les vrais noms, parce qu'en fait, il y a déjà le patch, le mod, pardon, qui corrige tous les noms. Il y a aussi Circuit ATP, WTA, parce que vous voyez en fond, là, c'est MTL Tour. Ça, c'est le truc non officiel du jeu de base. Mais là, vous voyez qu'il y a tous les noms des joueurs officiels. Il y a plein de visages qui ont été ajoutés et tout, donc c'est cool. Et franchement, c'est très, très cool que les modders aient déjà taffés. Je crois qu'il y a des trucs qui vont être corrigés, notamment dans les images et tout des joueurs. Mais honnêtement, on ne va pas trop faire la fine bouche. Déjà, on a plein de visages de joueurs, on a leur vrai nom. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, je ne vais pas faire la fine bouche. Je trouve ça déjà super. Et bravo aux modders pour le taf fantastique effectué. Et bravo aux devs de Tennis Manager pour permettre aux modders de sortir aussi vite tout ça et d'être assez ouverts là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. Bon, notre petit Rafa. On va déjà commencer à bosser sur plusieurs trucs. Le premier truc, ça va être l'entraînement. Alors, cette année, beaucoup de choses ont changé dans Tennis Manager. Avant, en fait, vous faisiez des blocs d'entraînement. Vous pouviez prédéfinir un peu tout. Là, en fait, ils ont commencé à mettre différents trucs où, par exemple, tu peux dire, là, on va faire du cardio fitness. Tu vas pouvoir changer éventuellement et dire, non, je préfère plutôt ça, ça ou ça. Alors là, on ne va pas changer en l'occurrence, mais pour vous dire que c'est possible. Et après, tu choisis ici ta charge de travail. Donc, tu peux mettre faible, tu peux mettre modérée et forte. Et en fonction de ce que tu mets, il va te remettre automatiquement des trucs ici. Je pense qu'on va beaucoup passer par cet outil-là parce qu'avant, il fallait énormément faire individuellement des trucs. Et honnêtement, ça prenait des plombes. Ça prenait vraiment des plombes. Et ce n'était pas toujours si fun que ça, même si, bon, moi, j'aime bien micro-gérer. Mais je trouve que c'était un peu chiant. Là, de ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'options. Notamment, tu peux définir en pré-saison quel type de programme tu fais. Quand tu es dans une semaine précédente à un tournoi, tu peux dire, je vais plutôt faire ça. C'est assez cool. Et par défaut, j'ai regardé un peu les programmes. J'ai joué une petite heure et demie. J'ai fait des tests et tout. Alors, c'est un peu court, une heure et demie. Mais je trouve que les programmes, par défaut, sont plutôt pas mal fichus. Et il n'y a pas trop de petites erreurs ou de trucs mal faits. Donc, on va beaucoup s'appuyer dessus. On ne va pas faire des changements de ouf, mais on fera des changements à la marge. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer un peu ça. Alors là, du coup, on n'est pas en pic de forme parce que le but, ça va être de récupérer notre forme pour les premiers tournois. Donc, c'est parfait. Là, vous voyez, il y a pas mal de choix possibles. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va aller jeter un oeil aussi du côté de Rafa. On va aller voir ses plans de jeu. Alors, les plans de jeu, il y a un truc. D'abord, je vais vous montrer dans la fiche globale. Ça, c'est cool aussi. Ils l'ont changé. C'est que maintenant, quand vous sélectionnez les plans de jeu, ça vous met automatiquement les notes qui sont importantes. Alors, j'imagine que ça, c'est les notes les plus importantes et ça, c'est les moins importantes. Je pense que c'est la logique du truc. En tout cas, ça me semblerait relativement crédible que ce soit cette logique-là. Moi, j'avais pas mal d'hésitations. En fait, la tactique principale, c'est un jeu de fond de cours offensif. C'est pas mal. Le truc, c'est que Nadal, on a bien vu que ses difficultés maintenant, c'est la capacité physique. Et il a besoin d'être physiquement au top. Et là, il a que 10. Et j'ai peur que ça le mette en difficulté. Ici, c'est plus l'endurance. Mais l'endurance, avec de la forme et tout, on peut lui faire monter. Et je me dis que le jeu lifté de fond de cours, il y a peut-être moyen que ce soit pas mal. Mais on gardera ça plutôt sur terre battue. J'ai envie que ça, ce soit son jeu de terre battue. Par contre, le jeu en déviation, alors qu'est-ce qu'ils expliquent sur le jeu en déviation ? Ils disent quoi un peu ? De Beau, je sais pas s'ils le montrent par ce biais-là. Peut-être si on va voir ici. Le jeu en déviation, voilà, favorise le rallye, il fait vous courir son adversaire, se positionne loin. Bon, c'est pareil. Ça fait taffer de l'endurance. Jeu en déviation, là, comme on voit, ça fait taffer accélération et tout. Il faudra aussi de l'endurance. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, attendez, parce que je crois que j'ai fait des bêtises. Voilà, on va remettre ça, ça et ça. Jeu de fond de cours offensif, sinon, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que là, c'est quand même un plan très défensif. Je pense que sur du dur, il faut qu'ils soient un peu plus offensifs. C'est juste que j'ai un peu peur pour les capacités physiques. Donc, on va voir au niveau des entraînements si ils progressent bien et si ça se passe bien. Bon, voilà. En tout cas, je vous ai un peu montré les trucs de base. Moi, je me dis quand même en plan de jeu, j'hésite quand même à tenter le lifter de fond de cours parce que c'est quand même la spécialité. Après, le jeu en déviation est pas mal. On va passer sur du jeu en déviation. Écoutez, on va passer sur du jeu en déviation parce que, voilà, ça favorise son lift. Après, l'axel et l'endurance est quand même très importante. Écoutez, petit changement. Vous voyez, c'est bien parce que je réfléchis en cours de route. Finalement, on va faire du lifter de fond de cours. Pour commencer, là, on va garder du fond de cours offensif et là, du jeu en déviation. Et le lifter en fond de cours, parce que le truc, c'est qu'il y a besoin de lift et de contrôle. C'est ce qu'il a et c'est un de ses points forts. Sur l'effet de service et tout ça, en fait, toute la technique, il est top. Et il y a juste besoin d'endurance. Si on bosse l'endurance correctement, je me dis que même sur dur, en fait, ce style de jeu-là devrait quand même pas trop mal fonctionner. Donc, on va le préparer. De toute façon, le but, ce sera qu'il soit au top pour la terre battue. On va le préparer de cette façon-là. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire à des tournois ? On peut. Alors, on va tenter un truc. On va tenter, on va enlever les qualifs. On va tenter de choper des wildcards. On va commencer, parce que le but, en début de saison, on est très loin, on est très mal classé. Ils vont nous dire très clairement, attention, ils pourraient refuser cette inscription. J'ai fait des petits tests de mon côté. Je pense qu'a priori, on peut choper des wildcards, vu qu'on est Nadal. On va voir comment ça se passe. On va tenter Brisbane. On va tenter Adelaide. Et l'Open d'Australie. Voilà, un premier bloc, déjà. Derrière, ça pourrait être sympa de revenir en France. Moi, je m'attends à ce que l'Open d'Australie, on n'aille pas trop loin. Je ne suis pas sûr, je peux me tromper. Mais je m'attends à ce qu'on n'aille pas trop loin. Derrière, je regarde un petit peu les tournois. Je me dis, pourquoi pas retourner en France ? L'Académie est en France. Et enchaîner celui-ci et l'Open 13 Provence. Comme ça, on fait Montpellier et Marseille en enchaînement. Derrière, là, il y a du mouvement qui peut être sympa, mais j'ai un peu peur que ce soit chaud. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt... Est-ce qu'on n'irait pas se laisser un bloc ? On va se laisser un bloc d'entraînement ici. Par contre, ici, on tentera ce tournoi en Amérique du Nord, donc du côté du Mexique. Là, il y aura une semaine de break. Là, il y a le BNP Paribas Open, qui est le Indian Wells, si je ne dis pas de bêtises. Ici, c'est sur deux semaines. Ils ont mis les nouveaux calendriers avec les Master Meals sur deux semaines. Donc ça, c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est maintenant comme ça que ça fonctionne dans le vrai tennis. La plupart des Master Meals sont passés sur deux semaines. Pas tous. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui ne sont pas concernés. Mais en tout cas, ceux-là, c'est le cas. Donc, on ne pourra pas s'inscrire après. Après, voilà. Bon, on a fait déjà les inscriptions pour ça. On verra. Peut-être qu'on nous refusera des trucs. Si on nous refuse des trucs, on ira dans des plus petits tournois. On se débrouillera. Peut-être qu'on acceptera des wildcards. Encore une fois, le début de saison, le but, c'est de le remettre en forme. C'est de le faire progresser au classement. Et le but, c'est d'arriver sur terre battue en étant capable de s'inscrire à quasiment tous les gros tournois et là, continuer d'avancer pour finir la saison en beauté. Bon, eh bien, Rafa est pas mal. Il a ses blocs d'entraînement. Maintenant, on va lui planifier du pic de forme. Ou cette fois-ci, c'est plus une question d'enchaîner les matchs, le système de forme. Parce qu'avant, vous pouviez avoir des bonus et tout ici liés à vos pics de forme. Et en fait, il fallait enchaîner les matchs et les gagner. Et si vous étiez hyper fort, en fait, il suffisait d'une petite défaite et ça flinguait le pic de forme. Et c'était un enfer à gérer. Maintenant, c'est différent. Il faut planifier des blocs d'entraînement avec du pic de forme pour faire monter un peu toutes les stats de tous les attributs. Ça me semble plus intelligent. Faudra voir si c'est pas trop overkill. Mais ça me semble un peu plus intelligent. Et j'aime bien qu'ils aient changé ça. Je trouve que c'est cool. Ils sont à l'écoute des gens qui jouent au jeu, de leur communauté. On voit aussi qu'on peut choisir maintenant la surface d'entraînement. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, quand tu t'entraînes maintenant, c'est pas genre tu t'entraînes spécifiquement pour faire de la maîtrise surface dure. C'est peut-être que ça y est encore. Je crois que ça y est encore. Mais par contre, tu peux dire là, cette semaine, on va s'entraîner de manière globale. Mais on choisit la surface. Et là, c'est bien parce que vous voyez, on est dans une période où on joue sur dur. Il va s'entraîner sur dur. Donc parfait. Parfait. Et encore un petit changement très sympa. Il y a pas mal de changements cette année. C'est du détail. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ils ont fait du bon boulot. Alors, les contrats de sponsoring. On est chez Nike et tout. Là-dessus, ça va pas trop bouger. On va changer un peu. On va se mettre en mode AO. On va arriver en mode noir. Tenue toute noire, ça va être un peu sympa. Alors, plus d'axel, plus d'agilité. Pourquoi pas ? Là, on peut se mettre en neutre pour éviter de perdre des points. Moi, j'irais bien taper ça. Perdre un tout petit peu en axel, mais gagner un petit point en endurance. Parce qu'effectivement, vous le voyez sur la fiche, l'axel, c'est intéressant. Mais avec la forme, on compensera. L'endurance, on a besoin d'aller chercher des points. Si on veut qu'avec notre jeu, ça fonctionne bien, on a besoin d'aller en chercher. Donc, on va essayer de faire ça. Du coup, j'étais là-dedans. Voilà. On a fait ça. La raquette. Alors, on perd des points en coup droit revers, mais on gagne du lift, du coupé et de l'amorti. On va regarder un peu. On a besoin de lift et de contrôle, globalement. Et la régularité coup droit revers, retour. Non, ok. Donc, je regarde un peu ça. Donc, visiblement, là, pour l'instant, ce qu'on a assigné, c'est plutôt pas mal. On va retourner voir la raquette. Est-ce qu'on change un truc ? On peut perdre du puissance service, du contre et du timing. On peut avoir du retour, de l'amorti et du contrôle. Ok. Plus de régularité, moins 2 en timing. Oh, le moins 2 en timing, ça fait un peu mal, non, quand même ? Ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas forcément, en situation offensive, c'est pas forcément le truc le plus grave. Et ça nous apporterait de la régularité, donc, dans des stats qui nous plaisent bien. Ok, ok. Et sinon, il y a quoi ? Puissance service, coup droit revers, moins de lift et moins de coupé de contrôle. Ça, clairement, ça nous intéresse pas. La pure drive, vous me le donne. J'ai un peu peur que le moins 2 en timing soit un peu vénère, quand même. Alors que celle-là, fais voir un peu. Fais voir un peu. Là, ça monte dans des stats où on a besoin. On perd un peu de contre, un peu de puissance service. J'aimerais bien quand même garder... Après, l'important, c'est l'effet, mais ça nous montre du contrôle. Ça nous montre du retour aussi, en sachant que régularité, là aussi, on va le taffer. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est la pure drive 100, là, qui est la plus intéressante. C'est soit ça, soit la pure aéro Rafa. Non, bah non, parce que c'est soit ça, soit la pure drive Wimbledon. Mais le moins 2 en timing me fait un peu peur. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus, écoutez. Et ce sera notre choix. Et on ne touchera plus trop la raquette et ça. Par contre, les tenues, ça ne change rien au stade. Donc, on pourra se faire plaisir un petit peu en fonction des feelings. Et là, on va prendre celle de l'Open d'Australie. Et puis la pure white, ce sera évidemment pour Wimbledon. Bon, bah écoutez, j'ai fait un peu les bases. Il est temps d'appuyer sur le bouton continuer. On a déjà fait une bonne dizaine de minutes. Je vous ai montré pas mal de trucs. On va avancer. On va avancer. Et on va voir un peu si on nous donne des invitations pour le tournoi. Alors, présentation de l'académie. J'ai créé une académie. Effectivement, c'est la Project Rafa Academy. Super réputé et tout, tout ça. Parce que le but, c'est qu'on soit au top du top. Effectivement, il a du pognon, Raphaël Nadal. Donc, il a investi dans cette académie pour qu'on soit les meilleurs possibles. Alors, j'ai oublié de faire un truc. Académie, assignation des staff. Voilà, ça, c'est important. Je suis le coach de Raphaël Nadal. On va mettre de l'entraînement technique. Donc, je vais me rajouter là-dedans. Là, il y a Mora, Trévisan et Menendez qui sont pas mal. Donc, on va les mettre. Ici, on va me rajouter. Ici, on va mettre Menendez également. Et Tilberger, voilà. Ici, c'est au top niveau quasiment. Et puis là, on est un peu léger sur l'entraînement technique. Mais on va mettre quand même Polichou, Kémora. De toute façon, le but, c'est effectivement surtout de bosser sa forme avec l'entraînement plus que le faire progresser. Parce que là, en l'occurrence, Nadal ne progressera plus. Il est au top de son potentiel. On le fera plus progresser. Il faut faire juste bosser sa forme. C'est pour ça que les entraînements, c'est cool cette année. Ils ont quand même un intérêt même pour les joueurs comme ça. Parce que tu fais quand même bosser la forme. Donc, ça sert pas à rien d'entraîner ces joueurs-là. Bon, on avance. On nous donne des objectifs pour l'académie. Je ne vous cache pas qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. On n'est là que pour une saison. Et pour Raphaël Nadal. Alors, notre première conf de presse. Pourquoi on l'a installé dans notre région ? Écoutez, voilà, c'est ma région d'adoption. Pourquoi avoir décidé de prendre la direction de l'académie de tennis ? Parce que j'aime le tennis. J'ai envie de transmettre et je veux gagner. Quel est votre objectif ? Développer l'académie. C'est dans sa structure. Bien travailler avec le staff, notre premier jour sous contrat. Et développer en parler l'académie pour améliorer en priorité l'aspect sportif. Comment vous avez réussi à rallier Raphaël Nadal et votre projet ? Oh là là, si vous saviez ce qui s'est passé. Il y a eu de longues discussions, de longues soirées d'échanges. Non, en vrai, je le suis depuis tout gamin. Et je savais qu'il pourrait être l'homme qu'il nous faut pour lancer cette académie. Allez, on avance un peu. Inscription au tournoi. Pour l'instant, on ne me dit rien de spécial. J'ai déjà fait mes demandes d'inscription. Ils n'ont pas d'entraînement. Donc, je vais attendre de voir. En espérant, choper vraiment des wildcards vite pour monter un peu. Ce serait vraiment top. Inscription acceptée à Brisbane. On a une wildcard, c'est sûr, vu notre classement. Ça, ça fait plaisir. Objectif sportif pour la saison. On va lancer la discussion avec Rapha. Allez, Rapha. Quel est l'objectif ? Ah ouais ! Il fait top 5, Rapha. Mais c'est un malade. Vous savez quoi ? De toute façon, on ne fait qu'une saison. On va prendre des risques. On doit viser le top 5. Il veut faire une finale de grand chelème ? Allez, c'est parti. C'est chaud, en vrai. Tournoi international. Gagner un titre, deux titres. Je pense qu'il peut gagner plusieurs titres. Même des 250. Ça inclut des 250. Je pense qu'on peut les gagner puisqu'il a encore de belles sates. On va proposer deux titres en 250. Ok, ça lui plaît. Le classement national. Il peut faire mieux que ça, même. Il peut être top 10, sans souci, chez les Espagnols. Même top 5. On va tenter top 10 parce que... Ok, ça lui va très bien. Très bien. C'est bien. On a bien soigné le moral. Il est content de ses objectifs. C'est parfait. On continue d'avancer. Il y a son programme d'entraînement. Arafa, évidemment. Toujours en mode pic de forme ici pour cette semaine-là. Semaine 52. Ce sera préparation de prochain tournoi. Il sera en modéré. Parce qu'effectivement, il faudra quand même un peu le reposer. On va avancer. On va avancer. On voit que ça avance vite. Je ne sais pas s'ils ont bien optimisé le jeu là-dessus. C'est plutôt cool. Je l'espère. Je me souviens que l'année dernière, il y avait des petits soucis. Le jeu crashait régulièrement. Alors, ce n'était jamais grave parce qu'il y avait des saves auto et tout. Mais il fallait quand même faire attention. Alors, on voit les progressions. Bon, là, vous voyez les stats. Ne montrons plus. On n'arrivera pas à lui faire monter ses stats. Par contre, on voit qu'il y a du bonus de forme sur tout ça. Et ça, c'est très bien. Bon, apparemment, notre conférence de presse a été super. Voilà, c'est parfait. On va voir un peu Nadal. Ouais, vous voyez. Là, il y a des petits plusins qui fleurissent un peu partout. Ça, c'est parfait. Et puis, c'est surtout l'endurance, chaussure bonus totale. Il va falloir aussi qu'on arrive à le bosser là-dessus. Et on va avancer pour continuer à le faire progresser, s'entraîner tranquillement. Ça passe très, très vite. On va arriver à la fin de la saison, tac, de l'année 2023. Alors, rapport, le programme d'entraînement. Inscription acceptée à Australien Open. On aura une wildcard pour l'Open d'Australie. C'est beau, ça. C'est beau. Et je vois que ça continue de choper des petits bonus. C'est parfait. C'est parfait, notamment dans le lift, où maintenant, il doit être normalement à 20. C'est super. Allez, on avance. On est à une semaine de notre premier tournoi. Est-ce que je montrerai tous les matchs ou pas ? Je ne sais pas encore. On va essayer de faire ça. Et on verra comment ça se passe. Bon, bah, let's go. Let's go, let's go. Et puis, il y a les voyages aussi qui sont pris en compte cette année. J'en reparlerai juste après. On va faire la conf de presse. Alors, il doit atteindre son pic de forme pour le premier tournoi majeur. Tout faire pour... Non, on va gagner des titres, encore des titres, et battre des records pour Nadal. C'est tout ce qu'il vise. Je ne peux pas le traiter comme un joueur lambda. Forcément, il a un entraînement spécifique. Il a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison. Est-ce que c'est une tournée d'adieu ? Ouais, je ne préfère pas trop y penser. Ça me rend triste. C'est fou parce que, de base, je ne suis pas du tout un fan de Nadal. À titre perso, moi, je suis totalement un Federer boy. Mais je trouve que plus le temps a passé, et plus Raphaël Nadal, c'est quelqu'un qui m'a touché. Et je me suis dit, ok, j'ai envie qu'il finisse bien quand même, parce que ça reste un grand champion et tout. Et autant, je n'étais vraiment pas fan. Même quand j'étais jeune, j'étais plus en mode, j'espérais qu'il perde tout le temps et que ce soit Federer qui le fume. Mais bon. Bon, la forme est à moins 1 sur l'endurance. Il va peut-être falloir que je gère un peu mieux tout ça. On va voir. Alors, ici, on est en programme faible, tranquillement, pour pouvoir avancer sur ça. Effectivement, vous l'avez vu, ça nous annonçait dans les messages. Je mettrai fin à ma carrière à la fin de saison. C'est triste, c'est triste, mais on va avancer. Et attention au tirage au sort, parce que comme on est wildcard, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on le voit, wildcard. On peut tomber contre un peu n'importe qui. Et vous voyez, Serundolo, premier tour. Sur le papier, ça devrait le faire, Serundolo. Mais attention, derrière, Lucas Nardi ou Alex de Minor, surtout, ça peut être plus compliqué. Il va falloir arriver à faire vite des bons résultats pour monter au classement et espérer de temps en temps choper des classements un peu protégés. Bon, on va faire le premier match contre Serundolo. Sur le papier, c'est censé être un match facile. On va quand même le jouer. On va quand même montrer ça. Je n'ai pas trop touché la partie tactique. Je trouve que les tactiques de base fonctionnent bien dans le jeu. Le jeu listé de fond de cours, ça me convient plutôt bien. On va laisser l'intensité classique. On va entrer dans le vestiaire et on va disputer ce premier match avec Raphaël Nadal. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce qu'il est mieux classé qu'il est meilleur que toi. Tu peux le faire. Il a réagi positivement. Il est relâché. On va lancer ce match et ce tout premier match de notre carrière avec Raphaël Nadal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Brisbane, en Australie. On va passer le début et on le voit. Tout de noir vêtu. Quelle classe. Quelle élégance. J'ai un peu monté la vitesse pour info. Attendez, je vais baisser un peu le son pour moi parce que c'est un petit peu fort. Normalement, est-ce que le son est parfait ? Le son est bien réglé. Normalement, j'avais fait des tests avant mais je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de soucis et de mauvaise surprise. Dans le pire des cas, si ce n'est pas parfait, je réglerai pour la prochaine vidéo. Alors, dans les trucs que je change, je ne monte pas tous les points. Et en fait, je vais juste passer sur les balles de break, les tie break, les balles de set et les balles de match. Et du coup, le reste du temps, on va avancer comme ça. Pour que ça avance quand même un peu vite, on va voir Nadal. Ah, première opportunité de break pour Raphaël. On va voir ça. Est-ce qu'il arrive à bien s'en sortir ? Oh, elle est très bien servie cette balle. Pour l'instant, il ne peut pas. Allez, on passe. Serundolo qui ne confirme pas pour l'instant. Est-ce que Raphaël Nadal peut aller le braquer ? On le rappelle, il a des notes quand même assez extraordinaires Raphaël. Donc sur le papier, il doit pouvoir faire beaucoup de mal à un joueur comme Serundolo qui n'est pas non plus un joueur extraordinaire. Bon, pour l'instant, il n'arrive pas à braquer. Et non, il n'a pas réussi à braquer. Attention, balle de break pour Serundolo. Et notre petit Rapha là, qui est peut-être en difficulté pour ce premier match. Est-ce qu'il va tout de suite se reprendre ? Il est monté à la volée. Ça sort. Et il confirme derrière son jeu. Et il a une nouvelle balle de break. Il a une nouvelle balle de break. Attention. Elle va être bien frappée celle-là. Ouais, c'est parti. Pour l'instant, ça combine. J'ai monté en 1,2 aussi la vitesse parce que je trouve qu'en termes de dynamisme, plutôt, à regarder, c'est quand même plus sympa. Oh, comment il peut la louper ? Oh, Rafa ! Rafa, qu'est-ce que tu as loupé ? Allez. Allez, encore une balle de break pour Raphaël. Il faut les convertir, Raphaël. Il faut tout donner pour aller convertir ces balles de break. C'est important. Est-ce qu'il va réussir à les braquer Serundolo ? Pour l'instant, ce lift de fond de cours, il est quand même un peu plus efficace parce qu'on voit qu'il le met en difficulté. Elle est trop courte. Elle est assez courte et du coup, ça n'est pas passé. Pour l'instant, c'est serré. Allez, encore une autre balle de break. Il va finir par y arriver, notre Rafa. Pour l'instant, Serundolo qui se loupe. Et attention, est-ce que Rafael Nadal va confirmer ? Balle de 7. Balle de 1er 7. Balle de 1 manche à 0 contre Serundolo, l'argentin, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Allez. Il va au filet et il prend des risques. Bon, ouais, ce n'était pas très bien. Elle n'était pas très bien touchée, cette volée. Je ne sais pas pourquoi il est monté au filet. C'est un peu étonnant. Avec un jeu lifté de fond de cours. Elle est bien servie, celle-là. Il doit pouvoir finir. Oh, c'est parfait. Il est monté au filet. Premier set pour Rafael Nadal. On va voir un peu des difficultés dans la conversion des balles de break. Quelques doubles fautes. Le premier service, pas encore au top. Bon, écoutez, c'est un début de saison. On se lance. On se motive. Et on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va avoir directement une balle de break ? Et oui, encore. Encore une fois. Et attention, elle est bien servie. Mais le retour était excellent. Mais quel contre. Quel contre de Serundolo. On va monter un tout petit peu l'intensité dans le retour et les points clés. Et on va voir un peu s'il est capable de mettre son adversaire en difficulté. Oh mince, j'ai passé un peu vite et on s'est fait breaker. Bon, j'ai raté la balle de break. Désolé. J'ai fait un misclic. On va voir si Nadal se défend bien cette fois-ci contre Serundolo. J'avais quand même une petite hésitation sur le côté lift. Sur du dur, cette espèce de lift de fond de cours. On débrake. Est-ce qu'on peut confirmer derrière ? On confirme pour l'instant le débrake. Allez. Pourquoi pas un nouveau break pour Rafael Nadal. C'est très très bien servi. Serundolo, voilà, qui tranquillement va conclure derrière. Mais il a une nouvelle balle de break contre lui. Vous me direz, si vous aimez bien d'ailleurs que je passe dans ce format-là. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet quand même d'avancer assez vite. Et évidemment, quand il y aura des très gros matchs et tout, on s'attardera beaucoup plus sur eux. On peut aussi simuler les matchs. Je pense que quand on jouera à des adversaires où ça nous annonce qu'ils sont faciles et qu'ils ne sont pas incroyables, on les simulera et on gardera les matchs contre des gros joueurs pour nous, tout simplement. On va baisser un peu le retour. On va monter un peu l'intensité au service et en point clé. pour essayer de valider, tout simplement, nos jeux de service, tranquillement. Attention quand même, Rafa, ce serait dommage de se laisser breaker. Alors que là, concrètement, t'as juste à confirmer tranquillement. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Et pas de débreak. Si, un débreak, un débreak, malheureusement. Aïe, 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 aïe. On va monter un peu l'intensité surtout pour essayer de pousser Rafa à aller plus loin. Et on va assister intégralement à ce tie-break. On va assister intégralement à ce tie-break. Ce serait bien de le remporter, évidemment, de gagner ce premier tour, se mettre en confiance derrière. Il pourrait y avoir un match sympa contre Alex de Minor. Ça ferait plaisir, forcément, pour nous, de voir ça. Elle a été très bien mise. Oh là là, elle a volé. Magnifique. Magnifique de la part de Rafael Nadal. Il est inquiet. Alors, vous ne le voyez pas derrière moi parce qu'en fait, c'est derrière moi. Et du coup, je peux me décaler un peu. Je ne sais pas si on le voit parce que du coup, avec le fond vert et tout. Mais en gros, moi, ça met que Rafa est surmotivé. C'est indiqué en bas. Et lui, en fait, c'est indiqué qu'il est inquiet. C'est le moment. C'est pour ça que j'ai un peu monté l'intensité. Oh, la double faute. La double faute de Rafael Nadal. Dommage. Dommage de... Voilà, il avait réussi à braquer. Heureusement, Serundolo n'est quand même pas très, très appliqué. Il y a peut-être matière à finir dès ce tie-break. Ce serait vraiment la meilleure nouvelle pour ne pas se mettre en difficulté. Ne pas trop se fatiguer non plus. Parce qu'il va falloir arriver en forme pour le prochain match. Si jamais on passe ce tour. Oh, magnifique. Magnifique, l'amorti de Serundolo. Allez, Rafa. Allez, Rafa. Monte que tu en as encore sous la pédale. Oh, la la. Il fait beaucoup d'amorti, Serundolo. C'est son truc. Mais par contre, il se fait punir derrière. Il se fait punir avec les volets de Nadal qui montent très, très bien. Et qui, globalement, réussit bien ses balles à la volée. Et elle finit dans le filet. 5-2. 5-2. On est à deux points du match. Allez, ce serait pas mal d'aller lui prendre au moins ce deuxième point son jeu de service pour avoir 3 balles de match. Et en avoir au moins deux sur le service de Rafa. Ce serait parfait. Ne pas se laisser remonter par Serundolo. Sur le papier, on ne doit pas être inquiété par un joueur pareil. Allez. Pour l'instant, ça continue avec pas mal de lift côté Rafa. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée ce que j'ai fait comme style de jeu. On verra. Elle finit dans le filet. Rafa à 3 balles de match. Est-ce que la première sera la bonne ? J'ai l'impression que oui. Première victoire pour Rafael Nadal de retour sur le circuit avec un ATP 250. On le reconnaît bien. Pas du tout. C'est effectivement... Bon, alors évidemment, la modélisation du jeu n'est pas extraordinaire. On sait que c'est un petit jeu de managent. C'est une petite équipe, un ribbon. Il y a une dizaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est une petite équipe. Honnêtement, le jeu est très cool. A part ça, effectivement, la modélisation n'est pas folle. Mais il suffit, je trouve, pour suivre plutôt bien le jeu. Bon, on est à 25 minutes de vidéo. Tranquillement, on va avancer. On va faire la causerie. Bien joué. Demain est un autre jour. Il est surmotivé. Voilà, ce n'est pas un problème de motiver un joueur comme Rafael Nadal. C'est clair que là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Bon, en plus, c'est bien pour sa forme. Ça va lui faire du bien. On voit qu'il y a du plus 1, du plus 2. Il y a des notes qui montent un peu de partout. C'est très bien. Il est en mode soin ici. Il va avoir un match. On va avancer pour ce deuxième match qui va être contre Alex de Minor. Oh, ça va être assez chaud. Si on le bat derrière, on pourrait avoir un Chapeau-Valov aussi. C'est noir dans le précédent Tennis Manager. Je n'arrêtais pas de tomber contre lui. Et à chaque fois, Chapeau-Valov, il me castagnait la tronche parce qu'il était devenu très fort. Je pense que son potentiel a dû un peu baisser parce que c'est vrai qu'il a un peu moins confirmé ces derniers temps. Oh non, il a encore un peu de potentiel. Il y a quand même un moyen d'en faire un joueur pas mal. Bon, écoutez, on est parti pour ce deuxième match à Brisbane contre Alex de Minor. Ce sera un match équilibré. Nadal est en meilleure forme. Ça peut faire la différence. On l'espère. Si tu domines dans les premiers jeux, il ne verra pas le jour. Il a écouté attentivement. On n'a pas réussi à le motiver. Ce n'est pas grave sur le papier. Il est bien notre AFA. Il est reposé. On va monter un peu les niveaux d'intensité. Je pense que ça vaut le coup de les monter un peu pour être au top et essayer de bousculer Alex de Minor. Allez, on passe tout de suite en mode accélération. Pour l'instant, rien à signaler. Attention. Non, pour l'instant, il ne se passe rien. Chacun récupère tranquillement son jeu de service. Il n'est pas en difficulté de Minor sur ses jeux de service. Et attention, c'est lui qui se procure la première balle de break. Evidemment, on serait bien inspiré de tout de suite sauver cette balle de break. Oh, elle est bien arrivée. C'est marrant, ça rappelle un peu la réalité où de Minor, je crois que ça avait été le premier à fumer Nadal, quand Nadal était revenu. Et on se loupe, malheureusement. On s'est loupé sur cette volée. Bon, on va voir si on arrive à faire quoi que ce soit sur son jeu. Et il est dur à aller chercher sur son jeu de service Alex de Minor. C'est très bien servi. Il va trouver le côté opposé. On perd ce premier set. On perd ce premier set. Est-ce que ça vaudrait le coup de changer des choses ? En soi, c'est juste qu'on a du mal à aller chercher son service. Mais on n'a pas été si mal. Bon, écoutez. On va reprendre. Et on va voir si notre Rafa arrive un peu à se reprendre. Ce qui est très dur, vraiment, c'est d'aller chercher son jeu de service. Et là, on est en train de le faire. Trois balles de break. Allez, il faut arriver à en convertir une. Se mettre dans les meilleures dispositions. Ce ne sera pas la première. Elle est extrêmement bien défendue par Alex de Minor. Ouais, il frappe fort. Oh, il la met dans le filet. On prend. Allez, on baisse un peu l'intensité au retour. Histoire de quand même pas trop fatiguer notre Rafa. Et on va essayer de convertir notre service. Et ça ne démarre pas bien. Ça ne démarre pas bien puisqu'on a deux balles de break contre nous. Allez, Raphaël. Monte-nous que tu as ce mental de guerrier encore. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud quand même, Alex de Minor. On sent que c'est clairement un tirage un peu difficile d'emblée. C'est vrai que sur le papier, on est censé faire pas mal. Allez, c'est bien. Celle-là, elle est sauvée avec un magnifique revers croisé. Oh, le retour est magnifique. Mais c'est bien défendu par Rafa. Et il réussit à maintenir ce jeu de service. Allez, 5-1, 5-2. Attention. Balle de 1-7 partout. Balle de 1-7 partout. Ce serait bien de la convertir tout de suite. Oh, elle est pleine ligne. Oh, elle est pleine ligne. C'est dur. Allez, on va assister à la fin de ce jeu tranquillement. En espérant qu'elle nous soit favorable. Qu'elle nous soit favorable plutôt, la fin de ce jeu. Elle est out. Attention, balle de break. Balle de break, Alex de Minor. Allez, Rafa, c'est très bien servi. T'as pas assez appuyé. Cette frappe, t'aurais pu finir le point. Oh là là, on est en difficulté. Alex de Minor qui a avancé un peu dans le cours. C'est compliqué. C'est compliqué. Et elle est dehors. Dé-break d'Alex de Minor. La petite clim. On va remettre de l'intensité au retour. Il faut à nouveau aller lui chercher ses points sur son service. Attention, pour l'instant 6-5. Ce sera un tie-break. Un nouveau tie-break. C'est chaud ce premier épisode. Il se passe des choses. Pour l'instant, premier point remporté par Rafa avec son jeu de service. Allez, Alex de Minor. On sait que c'est très compliqué d'aller chercher sur son service. Clairement, il arrive à nous mettre en difficulté. 1h15 de jeu pour l'instant. Et Alex de Minor qui vraiment... Putain, il tape. Qu'est-ce qu'il envoie vraiment Alex à chaque fois ? C'est fou. C'était très bien servi ça. Dommage de ne pas avoir su conclure derrière. Parce que là, Alex de Minor était en difficulté. Heureusement, on reprend ce point. Allez Rafa. Allez Rafa. Je m'interroge sur le fait que le lift soit quand même une bonne idée sur Dur. Après, je ne vois pas pourquoi ce serait une si mauvaise idée que ça. Sur le papier, sur Dur, le jeu lifté, ce n'est pas non plus idiot. Évidemment que c'est sur Terre que c'est le plus intéressant. Mais ce n'est pas forcément idiot. Allez, il faut arriver à lui prendre un point sur son service. S'offrir un troisième set. Vraiment, il conclut à chaque fois. Tous ces jeux de service, il nous sort du cours et il conclut comme ça. Ça rend fou. Allez, on y croira. Bien joué, bien joué. Quatre partout. Il faut encore gagner ce point. Et derrière, ça pourrait être une balle de match. Une balle de set. Il ne faut pas que je m'emballe. Allez, si tu prends un point sur le service de 2 Minor, tu peux avoir une balle de set sur ton service. 2 Minor qui va toujours chercher les lignes. Qui a un jeu assez dangereux. Rafa qui le met en difficulté. Elle est toujours dans le cours à chaque fois. Allez, c'est bien joué. Je ne sais pas pourquoi le public a applaudi. Il y a peut-être un autre match à côté qui est en train de se jouer. Deux balles de set pour Rafael Nadal. La première sera sur le service d'Alex de Minor. C'est très bien relancé. Mais là, on ne pourra pas aller la chercher. Allez. Allez, Rafa. Tu peux conclure ce set maintenant. Et c'est fait sur un ace. Il y aura un troisième set. Il y aura un troisième set pour espérer aller chercher. Tout simplement, Alex de Minor. Ça va être chaud. Est-ce qu'on change des petits trucs tactiquement ? Mets un maximum d'effet. Je l'on se positionne assez loin. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup peut-être en jeu de fond de cour offensif d'aller un peu l'emmerder avec ça ? On va tenter ça. On va tenter ça. On va tenter un jeu de fond de cour offensif parce que j'ai tendance à me dire que ça pourrait être le truc qui vient un peu le bousculer pour justement, sur ces jeux de service où il est beaucoup trop tranquille, vraiment le mettre en difficulté. Allez, on va voir. On prend des risques. Il faut prendre des risques. Pour l'instant, on le voit. Ce premier jeu de service n'est plus disputé. Peut-être que ça fait la différence. Parfois, changer de tactique en cours de match, ça peut être intéressant. On les a bossées, ces tactiques-là, quand même. Oh, l'amorti, elle est pas mal. Il va faire une contre-amorti. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bravo à lui. Et il remporte son premier jeu de service. Allez, pour l'instant, statu quo. Toujours le statu quo. Attention, attention ! Balle de break pour Alex de Minor. Attention à la balle de break. C'est difficile. Encore une fois, c'est un joueur sur le papier qui doit nous mettre en difficulté. Donc, ce n'est pas illogique d'avoir des difficultés. Mais, voilà, il faut tenir bon. On peut le faire. Oh, non, c'est bon. Elle est restée dans le filet. J'ai cru qu'elle avait passé le filet et qu'on s'était fait clim. Allez, Rafa. Allez, Rafa. Bien joué. Magnifique. Deux balles de break parfaitement sauvées. Il y en aura une troisième, malheureusement. Allez. Allez, Rafa, c'est bien servi. Oh, le retour. Le retour assassin. On doit monter l'intensité en retour, en point clé, en service. On va monter à fond. Il faut tout donner. On peut aller chercher Alex de Minor. Pour l'instant, ça démarre très mal. Et malheureusement, il a deux balles de match. Malheureusement, il a deux balles de match. On n'a pas réussi à trouver la solution en changeant de tactique. Est-ce que c'était la bonne idée ? Et Rafa qui la met dehors. C'est terminé au deuxième tour de ce tournoi ATP 250. C'est une défaite qui te fera grandir. Voilà, du relâchement. Écoute, Rafa, tu as fait de ton mieux. C'est un retour. C'est normal aussi de ne pas réussir tout ce qu'on veut tenter. Est-ce qu'on arrête maintenant ? On va avancer un petit peu. Vous savez quoi ? On va continuer d'avancer un petit peu. Alors, on va aller voir Nadal tac nos entraînements. On va aller voir un petit peu parce que là, on est en mode tournoi. On peut changer un peu. Est-ce qu'on se met en modéré ? Pourquoi pas ? Non, on va se mettre en faible. On va continuer de tranquillement avancer comme ça. Non, on va se mettre en modéré. Vous savez quoi ? On va se mettre en modéré. Parce que là, de toute façon, même en modéré, il a quand même pas mal de repos. Le moral, la forme, tout ça. Ça va bien bosser. Et on va avancer. Et on va voir. Là, on va voyager vers notre prochain tournoi. Et on va voir si, de notre côté, les choses vont mieux tout simplement. Alors, on a bossé aussi. Ouais, je vois qu'il y a des bonus de progression sur la forme. La forme est quand même pas mal. Parce qu'encore une fois, on est mal classé. Les gens ne nous attendaient pas à ce niveau. On a gagné pas mal de places. 485ème. C'est encore léger. Mais encore une fois, on a été accepté à l'Open d'Australie. Et on a cet autre match-là. Si on performe bien, il y a peut-être moyen de faire des choses intéressantes. Si je regarde un peu la fiche globale, on est à plus 1 en endurance là-dessus. On est bien. Bon. On joue Juan Pablo Fikovic. Et ensuite, on pourrait jouer Alejandro Davidovic Fokina. Juan Pablo Fikovic. Ce sera un match facile. Sur le papier, on doit le passer. Je vais le simuler. J'espère ne pas avoir de clim. Mais je me dis que peut-être Davidovic Fokina, ça pourrait être plus sympa à jouer. On va regarder ce qui se passe. 6-3-6-4. Nadal passe son premier tour. Maintenant, on arrive au prochain match. Alors, on va faire une petite pause. Parce que là, il y a un truc qui ne me plaît pas. Et c'était un truc qui était très chiant dans le précédent Tennis Manager. Et qui n'a visiblement pas changé. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien qu'on ne mette pas un bloc d'entraînement là. Parce qu'en fait, après, il arrive en match, il est crevé. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas. Alors, du coup, on va faire un truc. C'est que le petit match d'entraînement, on va remplacer par un repos. Soin-repos. Voilà, repos. Et ici, on va mettre un petit match d'entraînement plutôt. Voilà, ce sera plus intéressant. Alors, je ne sais pas où est le petit match d'entraînement. Ça doit être là-dedans, non ? Qu'est-ce que c'est là-dedans ? C'est peut-être dans Physique plutôt. C'est peut-être dans Physique. Est-ce que je le vois ? Est-ce que je suis aveugle ? Non, non, non. Mental tactique, plan de jeu, surface. Varié, attaque, ton cours. Ok, non, 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 non. Activité, team building. On peut faire du team building. C'est bon, ça. C'est nouveau, ça. Ça n'y était pas, je crois. Je n'avais pas fait gaffe en checkant un peu le jeu avant. Petit match d'entraînement, mais je ne le vois pas. Je suis vraiment aveugle ou... Ça rend fou ! Match d'entraînement, ah, c'était tout en bas. Voilà, petit match d'entraînement. On valide. Voilà, et on va rester là-dessus. Et je pense que ce sera pas mal. On avance, tout simplement, pour ce petit match d'entraînement. Le double repos est normalement contre Davidovitch Fokina. Notre Nadal, là, il devrait être pas mal. Il est pas mal. Il est au top de sa forme. Si on regarde un peu les stats, voilà, là, on voit qu'il y a plein de notes qui sont vraiment intéressantes. Le endurance qui est à plus d'eux. On va rester avec ce jeu lifté de fond de cours. On va quand même y croire. Et on va jouer ce match contre Davidovitch Fokina. Et c'est parti. C'est parti. Match équilibré, mais on est en meilleure forme. Il faut essayer. Grande intensité sur le service pour limiter les chances de breaker à Raphaël. Et il faut gagner la bataille du coup droit. Ok, on va monter l'intensité du service. Et on va partir là-dessus. Allez, ce match est pour toi. Non, tu es dans une forme excellente. Ce match doit être une formalité. Bon, il a écouté attentivement. On n'a pas réussi à le plus surmotiver. On va faire ce match. Ce sera le dernier. Et après, on arrêtera pour cette première vidéo. Et on verra ensuite, pour la prochaine vidéo, où est-ce qu'on va dans ce tournoi d'Adelaïd, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour Rapha. Et on avance de ce côté-là. Et on va voir comment ça se passe. On a mis une grande intensité au service pour essayer de ne pas se faire breaker. Espérons que ça fonctionne. Première balle de break pour Raphaël Nadal. Oh, mais les cours ont été changés. Parce que ce n'est pas exactement le même que l'autre. C'est cool parce qu'avant, j'avais l'impression que tous les cours avaient plus ou moins la même tronche. Donc ça, c'est très chouette. Ils avaient fait quelques petites variations quand même. Alors peut-être que c'était déjà le cas avant et je ne m'en rappelle pas, mais je n'avais pas l'impression. Bon, voilà. Allez, Rapha. Oh, elle est magnifique celle-là. Première balle de break convertie. Maintenant, il faut rester bien au service. Une balle de break contre nous. Allez, Rapha. Allez, Rapha. On garde son intensité au service. On doit pouvoir faire mal à Davidovitch Fokina quand même. Elle est très bien défendue la première. Il y en a une deuxième à sauver. Elle est bien placée plein centre. Allez, parfait. Parfait, Rapha. Allez. conclut ce jeu de service. Toujours pas. Troisième balle de break pour Davidovitch Fokina. Ouf. La seconde balle qui était très risquée. Il prend des risques, hein, Davidovitch Fokina. Il attaque. Bon, je le comprends aussi. Il tente de nous mettre en difficulté. Oh, elle est restée de son côté. Ça a été chaud. Allez. Toujours pas. Toujours pas. C'est une quatrième balle de break. Allez, Rapha. Allez, Rapha. Pas de mauvaise blague. Ce serait bien de confirmer ça. Tu peux le passer. Parce qu'il va falloir qu'on passe des tours, hein. Quand même, à un moment donné. Qu'on crée la surprise une ou deux fois avec des têtes de série. Si on veut pouvoir se replacer. Et espérer quelque chose à moyen terme. Et notamment des victoires en tournoi. Elle est magnifique. Elle est pleine ligne. Et cette fois-ci, il réussit à convertir son jeu. Et il y a de nouveau des balles de break. C'est difficile, hein. Pourtant, j'ai monté l'intensité. Il est surmotivé. Mais il n'arrive pas sur ces jeux de service. C'est très compliqué, hein, pour Rapha. Allez. Et cette fois-ci, on est breaké. Putain, ça me rend fou. On va essayer de se donner un peu plus. Et on a une nouvelle balle de break. Elle est très, très bien servie. Bien relancée par Rapha. Qui a pu avancer dans le cours. Mais pas suffisamment pour le mettre en difficulté. Pour l'instant, il performe bien. David Dovich Fokina. Il va chercher les lignes. Il va chercher. Alors, ouais, non. Celle-là, elle est faute. Elle est faute, malheureusement. Est-ce qu'il va confirmer son jeu de service ? Oui. Et il a même une balle de 7 dans la foulée. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Rapha, là ? Qu'est-ce que tu nous fais ? T'es au top. T'es surmotivé. Pourquoi il est autant dans le dur au service ? Ses notes sont censées être bien meilleures que ça. Oh, c'est dommage. Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas. Allez. Allez, confirme ton jeu de service. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Ça rend fou. Je devienne fou. Comme le même. Oh, elle est passée. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, la Morty. Allez. Il confirme son jeu de service. Et une nouvelle fois, ce sera un tie-break. Décidément, c'est un épisode à tie-break. Écoutez, au moins, c'est sympa. On assiste à des beaux moments. Et pour l'instant, on mène 1-0. Allez. Si on peut aller chercher tout de suite. Voilà, ça, c'est très bien. Ah, elle est bonne ! Elle est bonne ! Mais Rafa, pourquoi tu la laisses passer ? C'est pas possible. Il y a besoin de le retaper un peu, le Rafa, quand même. On sent que c'est plus le Rafa qui enchaînait les victoires à Roland-Garros. Et au final, il perd ses deux points sur son jeu de service. Qu'est-ce qui se passe sur ses jeux de service ? C'est quand même très étrange. C'est quand même très étrange. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça se trouve, le conseil qu'on m'a donné de monter l'intensité, c'était un conseil de merde. Et en fait, ça lui fait rater trop de trucs, quoi. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, écoutez. Allez, on reste calme. Tranquillement. On va rester calme là-dessus. Il faut y croire pour Rafa, qui peut encore une fois réussir à performer. C'est loin d'être terminé. Le passing est bon. Elle est dehors. Et pour l'instant, on a débraqué ce fameux mini-break du tie-break. Pour l'instant, on l'a fait. Mais il faut gagner nos deux points sur notre jeu de service. C'est important. Allez. Allez, Rafa, une grosse chiche en coup droit. Oh, elle est passée. La chatte, la chatte, comme dirait Benoît Père. Oh, c'est pas possible. Et la double faute derrière. Non, Rafa, Rafa, c'est pas possible, en fait. Il ne faut pas que je monte l'intensité en service. J'ai l'impression qu'il fait des doubles fautes, en fait. Allez. Sur le jeu de service de notre adversaire. On prend un premier point. Il faut en prendre un deuxième. Et y croire derrière. Il faut absolument y croire. Allez, Rafa. Cette balle, elle est très bonne. Cet amorti, elle est pas mal. Et la contre-amorti n'est pas bonne. Allez. Allez, Rafa, on va baisser l'intensité au service. Ça me fait peur, en fait. Il me fait peur avec le service. Allez, ça, c'est bien. Il ne peut pas aller la chercher. On égalise. Ce sera balle de 7 pour lui ou pour nous. Attention. La balle de 7. Elle va être pour nous. Allez. Sur son service, certes. Mais on peut y croire. On n'y a pas cru longtemps. Mais un ace de Davidovitch Fokina. 6 partout. Et il va se procurer une balle de 7 de son côté. Allez. Allez, Rafa. Il faut que tu assures sur ton service. Pas de mauvaise blague. C'est pas assez tranchant, cette frappe. Il y avait une opportunité dans le cours, là. Et malheureusement, il n'en a pas profité. On égalise. Il faut avoir une nouvelle balle de 7. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est très, très chaud. Le stress, là. Le stress. J'ai envie que mon petit Rafa Nadal, il progresse un peu plus que ça. Elle est dehors. Elle est dehors. Ce sera balle de 7 pour Davidovitch Fokina. Allez, Rafa. Il faut y croire encore. Tu peux aller le chercher. Tu ne peux pas aller le chercher. On perd le premier set. Bon, clairement, des opportunités de break loupées. Les revers gagnants, trop faibles. Pas assez efficace. Ouais. Il ne doit pas mouiller lorsqu'il a des opportunités de breaker. Comment ça, il ne doit pas mouiller ? C'est très bizarre ce que vous me dites. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bon, écoutez. On va lui faire une petite causerie, peut-être. On repasse son match. Causerie. Tu peux le faire. Il s'en brôle. Super. Allez. On va avancer. On va voir comment ça se passe. On met plus d'intensité au retour. Et on espère que ça va finir par le faire. Pour Rafa, qui pour l'instant au service, semble faire moins de bêtises. Balle de break pour Davidovitch Fokina. Allez, 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 Rafa. Jusqu'au bout, il faut se défendre. On ne se laisse pas avoir. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette volée. Allez. Voilà, très bien joué. Il faut qu'on aille le chercher sur son service. On n'y arrive pas. On n'arrive pas du tout sur son service. Il est beaucoup trop tranquille. C'est très bien joué, ça. Et magnifique. C'est magnifiquement sauvé. On reconvertit à nouveau. Et il a à nouveau une balle de break. C'est chaud. C'est chaud. On galère. On galère tellement. Mais heureusement, on sauve encore une fois. Et on réussit à la convertir. Et ce sera un nouveau tie-break. Ce sera le dernier tie-break de cette vidéo. Ce n'est pas possible. Ça ne va jamais avancer. Est-ce qu'on avance un peu ? Non, on va le vivre dans son anti-artiste. Je pense qu'on les passerait un peu plus après. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Allez, Rafa. Jusqu'au bout. On y croit. On se donne à fond. On peut aller chercher. Un meilleur classement, tout simplement. Oh non ! Elle ne passe pas ! Elle ne m'a pas cette amortie ! C'est dommage. C'était très bien tenté de la part de notre Rafa. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à lui prendre de points sur son service. Et la double faute. Ah, ce n'est pas possible. Comment il choque ? C'est fou. Il a du mal sur le service. Très compliqué, les services de Rafa. Allez, ça, c'est bien joué. Il faut aller lui prendre un point au minimum sur son service. Sinon, on va être en grande difficulté. Ça, c'est très bien joué. On va changer la tactique. On va passer en jeu de fond de cours offensif. Parce que là, il faut monter tout, l'intensité et tout. Parce que là, on doit prendre des risques. Maintenant, on est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre. On est mené 5-2 dans ce tie-break. Il faut tenter quelque chose. Voilà, prendre des risques au maximum. Celle-là, elle sort. Allez, Rafa. Reviens à 5-4. Ce serait très important. Bien joué. Il faut lui prendre un point sur son service. Si on lui prend un point sur son service, on peut reprendre la main. Ça, c'est bien joué. Le gros risque, elle sort. On recolle à 5-5. Allez, Rafa. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. On peut encore y croire. C'est ça qui est beau au tennis aussi. L'amorti, elle est magnifique. Pourquoi on se prend des clims à chaque fois ? Allez, Rafa. Il m'a fait très peur avec ce retour. Ce n'est pas terminé. Le passing. Et on sauve cette première balle de match. Allez, Raphaël. Pas de double faute. C'est bien servi. On s'est bien reculé. Il a réussi à continuer cet échange. Il avance un peu dans le cours. Mais pour l'instant, il n'a pas totalement pris le contrôle. Rafa qui profite de son coup droit. Qui frappe fort. Allez. On avance dans le cours. On prend des risques. On se fait passer. La montée, elle est dans le mauvais timing. Et le service, là, il va nous être fatal. Il va nous être fatal. C'est terminé. On perd nos deux jeux de tiebreak. Et on est éliminé. On est éliminé de ce tournoi. Allez. La hiérarchie a été respectée. T'as appris. On lui donnera rendez-vous au prochain match. On est éliminé de ce tournoi, malheureusement. Bon, écoutez. On va avancer un tout petit peu. Je vais laisser avec la charge de travail. On va la remettre. On va la laisser en modéré, je pense. Et on va avancer. Ce sera pour le prochain épisode qu'on aura l'occasion de voir quelque chose de très intéressant. Puisque ce sera l'Open d'Australie. Et oui, oui, les qualifs d'Open d'Australie sont passés. Et là, on espère avoir un bon tirage. Parce que si jamais on passe quelques tours à l'Open d'Australie, ça peut vraiment nous faire bondir au classement. Ce serait intéressant. Alors, Rafa, il en est où ? Le fait d'avoir gagné. Il est 594ème. Attendez. Mais on a reperdu des places. On a reperdu 100 places. Malgré le fait qu'on ait réussi à gagner. Ok, c'est super bizarre. Je ne comprends pas. Bon, il y avait des points protégés probablement de l'année dernière. Bon, écoutez, c'est comme ça. On va faire la planification d'entraînement. Tournoi. On va se placer juste avant notre match. Et on va voir. Et le premier tour, on joue Andrei Roublef. On joue Andrei Roublef, les amis. On a vraiment l'un des pires tirages possibles. Avec Andrei Roublef, tête de série numéro 5 dès le lancement. Bon, écoutez, je vais me remettre en grand. On va conclure ce premier épisode là-dessus. Pour le prochain épisode, on jouera l'Open d'Australie. On commencera face à Andrei Roublef. Compliqué pour le moment. On a réussi à gagner des matchs. Mais dès qu'on tombe contre des têtes de série, on se fait claquer. Il va falloir réussir à passer quelques tours, à aller un peu plus loin. Parce que je sais que c'est ça qui pourrait nous sauver et nous mettre dans une meilleure position. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Écoutez, ça ne pose pas de problème. On va tout faire pour faire de Rafael Nadal un beau retraité qui part avec une dernière belle saison. Donc, j'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. J'espère que ce concept aussi vous plaît et vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime en dessous pour mettre en avant au maximum la vidéo. Et à faire découvrir un maximum de gens. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur tout ce concept, la carrière. Éventuellement des petits changements sur l'aspect tactique par rapport à Rafael Nadal. Il y a peut-être des choses à améliorer de ce côté-là. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous avez envie de voir la suite de cette carrière qui est toute naissante et qui va continuer dans les semaines à venir, à vous abonner. Parce que comme ça, vous ne raterez rien. En parallèle, on fait aussi une carrière avec l'AS Monaco sur Football Manager 2024. Donc, si vous aimez le football aussi, vous pouvez en profiter également pour aller mater ça. Ça peut être sympa. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada